On sent une troisième clé, ce serait quand même pas mal. Oui ? Anne-Gaëlle, bravo à l'équipe et bravo à Pierre, bien sûr. Bon, écoutez, je crois que Luc va devoir venir rejoindre le Perfora ici à la Vigie. Qu'il soit rassuré, chaque énigme à sa réponse et chaque réponse à son candidat, en tout cas, je l'espère, pour aujourd'hui. Il va nous avoir la troisième clé, c'est obligatoire, et nous, on va, je dirais, récupérer la quatrième. Attends, tu me rejoignes quand même. Allez, on y va. Ah, un petit livier ! Ah oui, ça me fait plaisir. Ah, si ça vous fait vraiment plaisir, alors, vous savez que c'était une petite partie de la Scrabble ? Non, non, mais ça, j'ai pas le temps français. Allez, 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 allez. Voilà, un petit tour, alors, mais vraiment, pour évoluer. Moi, j'ai déjà Hydroky, Mokon triple, ça fait déjà 87 points. Hydroky, vous ne connaissez pas ce mot-là ? C'est pas mal, mais attendez voir, alors, moi, j'ai... Ah, vous voyez, j'aurais pu faire rat avec... Si j'avais eu un R et un T, et puis un A aussi, j'aurais pris... 3 lettres, c'est vraiment minable. Allez, laissez-moi voir. Mais non, mais non, vous ayez beaucoup mieux. Vous, vous, vous pouviez faire Dvikov. Mais là, c'est 52 points, il ne faut pas saouler, là. Dvikov, vous dites ? Ben oui, Dvikov. Je ne connais pas ce mot-là, Dvikov, c'est bizarre. Si, si, c'est écrit dans le dictionnaire, t'as dit, regardez. Oui, oui. Attendez, mais je... Vous me permettez ? Oui. Mais je ne comprends rien. La couverture, je ne comprends pas. C'est un lituanien du 16e siècle. Belle relure, n'est-ce pas ? On continue. Non, écoutez, non, père Froid, je vous remercie déjà, j'ai déjà appris deux mots en lituanien. Voilà, je ne sais pas comment vous remercier, d'ailleurs. Voilà. Merci, merci, ça se dit. Dranjka, ça. Dranjka, ben, 112 points, ça. Comment on dit... Comment on dit bienvenue... Bienvenue en lituanien, d'ailleurs, tiens. Bon, alors, bienvenue, bienvenue. Ben, ben, je vais dire bienvenue, voilà. Restons fourrassiens. Bienvenue, mon petit Luc. Comment ça va ? Ça va très bien, pour l'heure. Oui, ça va être un petit accent qui nous vient d'où, ça ? De Perpignan. De Perpignan. Ah, c'est joli contré, ça, aussi. J'ai un accent, moi, quand je parle ? Non ? Non, pas trop. Ah, typique, quand même, de la Vichy. Non ? Oui, bien sûr. Bon, alors, écoutez, on n'est pas là pour discourir sur tous les accents régionaux, mais plutôt pour essayer d'obtenir la clé. Voilà, alors, vous êtes concentrés ? Écoutez-moi bien. Voici l'énigme. Son trait est dépourvu d'esprit, mais elle ne manque pas de force. C'est un mariage, une fusion, que l'on célèbre avec des noces. Qui est-elle, vous me dites ? C'est l'union. L'union ? Oui. Ben oui, c'est l'union. Mais même pas besoin de faire l'effort de soulever et de s'habiller, mon petit pastor. Eh ben oui, c'était l'union. Ben écoutez, rien. Voilà, je reste sans vous, et vous avec un sourire. Merci beaucoup. Eh, voilà, voilà, voilà. Eh ben voilà. Ça arrive, des fois. C'est bien qu'une rencontre finisse avec l'union. Sous-titrage Société Radio-Canada